Amis fidèles de BéninTube TV et de Play Video Play Bénin, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de votre émission. Je suis très heureuse de vous retrouver et particulièrement en cette période de crise sanitaire mondiale. J'espère d'ailleurs que vous allez toutes et tous bien, que vous êtes confinés et ainsi nous sommes ensemble à la maison. Pour éviter la propagation du Covid-19, nous devons tous observer les gestes barrières recommandés par notre gouvernement. Ce sont les suivants, bien se laver les mains avec du savon ou avec une solution hydroalcoolique, tousser ou éternuer dans son coude, éviter les contacts étroits, les embrassables, les poignets de main, changer de masque toutes les quatre heures et surtout en cas de contamination, rester bien isolé. C'est de cette manière que nous gagnerons face au virus. Je vous propose de passer ma visite maintenant à des choses plus réjouissantes et je n'ai donc plus qu'à vous souhaiter une très belle émission. Je vous laisse découvrir tout de suite la vidéo coup de cœur. Il s'agit d'un chef-d'œuvre réalisé par Kader Alassane. Dans ce clip, aux allures cinématographiques, on reconnaît l'homme du 7e art qui met en lumière ici diverses valeurs touristiques et culturelles du Bénin. C'est tout simplement magnifique ! C'est tout simplement magnifique ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'accueille pour vous aujourd'hui la belle Ayodele Pour débuter cette interview, je voudrais que tu rappelles aux fans de Benintube TV comment tu es rentrée dans la musique, à quel âge et par quelle formation ? Bonjour Karine, pour commencer je m'appelle Gloria Lawson-Djemima à l'état civil Je suis artiste, chanteuse, percussionniste connue sous le nom de Ayodele et je suis également présidente de l'ONG Ayodele qui fait la promotion de l'art et de la culture et qui vient également en aide aux personnes défavorisées La musique, je l'ai commencé très très jeune, je dirais à l'âge de 4 ans et dans l'orchestre de mon père parce que mon père, il est chanteur, guitariste donc il a créé son orchestre à Abomek à la vie et donc après ça j'ai fait d'autres orchestres et j'ai quand même associé les études avec Ayodele, les hommes sont très présents dans ton entourage influent est-ce que c'est un délicat de te demander de nous parler de ta maman ou est-ce que tu voudrais en profiter pour lui rendre un bel hommage ? Alors, ma mère, ma mère dont j'ai toujours le soutien malheureusement je l'ai perdue très très tôt mais je la porte toujours dans mon coeur, je pense tous les jours à elle et je dirais que je sais que de là-haut, elle me soutient, elle veille sur moi et c'est d'ailleurs ce fait qui me donne la force et le courage de pouvoir continuer normalement dans ma carrière Tu es engagée et entreprenante, je crois que tu as créé une ONG est-ce que tu pourrais nous en parler, nous dire depuis quand elle existe et comment elle s'organise ? L'ONG Ayodele qui a pour but de faire la promotion de l'art et de la culture et de venir également en aide aux personnes défavorisées pense qu'il faut plutôt apprendre aux gens à pêcher que de leur donner directement le poisson ceci étant, nous donnons des formations entrant dans la manipulation des perles voilà, nous passons dans des centres et regardez tout ceci par exemple on apprend aux gens à les fabriquer fabriquer des sacs, des chaussures, des pots de fleurs tout ce qui est accessoire enfin plein 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 de choses mais tout se fait en perle voilà et donc c'est tout juste pour leur donner un petit coup de pouce afin qu'ils puissent quand même tout au moins subvenir un peu à leurs besoins parlons donc du volet art et culture l'ONG est doté d'un studio comme exemple je prends un jeune un jeune chanteur très bon mais qui n'a jamais eu personne pour le regarder pour lui donner en aide histoire de mettre en exègue son talent par exemple et donc le but de l'ONG c'est de prendre ce jeune là de lui enregistrer ne serait-ce qu'un single histoire de quand même le révéler et comme ça, ça fera un plus pour notre nation moi par exemple Ayodélé j'ai chanté depuis mon enfance personne ne m'a regardé personne n'a été là pour moi et donc je pense que comme on le dit faites aux autres ce qu'on aimerait qu'on vous fasse c'est ce que moi j'ai toujours voulu et donc c'est pour cette raison là que l'ONG a été créée principalement voilà l'autre chose que nous voulons également c'est de pouvoir organiser des scènes culturelles dans des quartiers rassembler de jeunes talents histoire de les faire prendre conscience de ce qu'ils veulent faire réellement de ce qu'ils savent faire de ce qu'ils veulent devenir et donc pour ça nous avons d'ailleurs besoin d'être équipés alors toi je suppose par exemple que tu as un repâleur ou des pieds micros ou une guitare enfin tout ce qui pourra permettre à ces enfants-là de s'épanier voilà donc tu nous offres ça et puis nous montons notre sonore et paf on démarre avec l'organisation de ces scènes-là je t'ai vue sur scène avec Nicanor pour Bravo 2020 et j'ai eu l'impression qu'il était séduit par ton jeu de percussion des rumeurs nous sont parvenus indiquant qu'il serait l'heureux élu que peux-tu nous en dire Ayodele ? Nicanor ? non en fait Nicanor c'est un artiste vrai que je respecte beaucoup et donc nos chemins se croisent très souvent sur des scènes et voilà je crois que ça s'arrête là mais élu de coeur peut-être que ça viendra je ne sais pas mais pour le moment non 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 pas du tout pas du tout merci pour tes réponses Ayodele quels sont tes projets à court et moyen terme et éventuelles collaborations avec des artistes béninois ? parlons projets il y en a il y a par exemple mon projet d'album mon projet de collaboration avec d'autres artistes mon projet de tournée voilà et donc c'est des choses qui sont pour très très bientôt je crois que ce qu'il faut faire c'est de croiser les doigts et de prier récemment tu as publié des photos un peu plus suggestives qu'auparavant est-ce que c'est une opération coup de charme ou est-ce que c'est ta spontanéité qui prend parfois le dessus ? effectivement par rapport à mon habillement on m'a rapporté que certains se seraient enflammés sur la toile et donc j'y ai fait un tout j'ai remarqué que c'est des gens qui ne me suivaient pas pas du tout du tout parce que ceux qui me suivent réellement enfin les vrais fans de Ayodele savent que Ayodele adore être sexy sexy c'est en fait tout moi donc je ne sais pas en quoi ça a dérangé ces gens là enfin je ne sais pas trop sinon je suis avant tout moi et j'adore être sexy et je vais rester sexy voilà pour finir je voudrais avant tout de dire merci à toi Karine merci également à BenetubeTV et Playvidéo et je voudrais également dire à tous ceux qui me suivent et tous ceux qui ne me suivent pas encore de rester connectée et scotchée parce que le meilleur reste à venir je ne suis pas difficile à trouver sur mes différents comptes que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok tapez juste Ayodele officielle vous me verrez et abonnez-vous je vous aime bye bye toute l'équipe de BenetubeTV te remercie d'avoir répondu à nos questions et nous te souhaitons une très bonne continuation avec plein de succès on varit tire et benetube il y a on Sous-titrage ST' 501 ... 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